De l'Oculus à Champoléon, en passant par le final, c'est l'une des figures de la région. Bernard Galliano passe la soirée avec vous, avec nous sur DC TV, la télévision locale des Hauts-Alpes, de Lubaï, la télévision de notre région. On vous remercie Bernard de prendre un petit moment. Vous n'êtes pas encore à l'époque de faire votre bouquin de souvenirs, mais vous en avez quand même des kilos et des kilos depuis 35 ans de nuit. Oui, on a des souvenirs, bien sûr. Mais bon, on ne peut pas tout les raconter. Autrement, on ferait battre les montagnes. Mais bon, à partir de là, je n'ai pas la prétention de faire quoi que ce soit, ni un livre, ni quoi que ce soit. Mais bon, j'ai quelques bons petits souvenirs avec une complicité avec des gens de tous âges. Au début, c'était les parents. Maintenant, c'est les enfants. Maintenant, on commence à empêler de leurs grands-parents. Donc, je pense qu'il va falloir... Ça doit vous faire drôle, ça, quand vous voyez les petits-enfants de vos premiers clients de l'Oculus. C'est vrai, c'est vrai. Des gens qui ont mon âge, à quelque chose près, quoi. Plus âgés, peut-être. Et je vois leurs petits-enfants. Alors, c'est l'occasion d'aborder un point. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire des affaires, faire tourner, donc, à l'époque l'Oculus, maintenant le final, faire marcher vos affaires maintenant avec vos deux fils. Mais vous avez un rôle qui dépasse un peu cela. Et c'est pour ça que vous êtes un peu contraint de rester dans la boîte. Et au final, y compris parce que ça doit vous coûter, maintenant, au bout de 35 ans, le vendredi et le samedi soir. Je crois que c'est ouvert que deux ans. Jeudi, vendredi, samedi. Mais c'est usant. Parce que vous avez l'œil. Vous connaissez les familles. Vous savez... C'est ça ? Il y a un respect qui s'est installé quand même. Je suis très connu. Du coup, je connais le papa, je connais le maire. Puis bon, ils savent quand même ce que je vaux, quoi. Pas tout le monde s'en est rendu compte, surtout dans l'administration. Mais j'ai la prétention de connaître mon métier et de respecter les gens et le travail. Donc, à partir de là, j'essaye d'être positif et surtout les jeunes, d'essayer de les guider. C'est peut-être prétentieux, mais de leur donner un ordre d'idée de la conduite dans la nuit pour justement pas que ça dérape, qu'on arrive à des excès dont on parlait tout à l'heure. Dans les boîtes à Paris, à Riffon. On n'est pas là pour saouler les gens. Malheureusement, quand on fait le tour du parking le dimanche matin, on voit ce qu'ils boivent, quoi. Sachant que c'est l'une des contraintes de votre métier, mais certains boivent même avant de venir dans la boîte de nuit, c'est ça ? Oui, c'est un peu le souci, ça. Parce que, bon, l'alcool étant cher, c'est même pas nécessairement dans les bars. C'est à la maison, on fait des soirées, on va acheter de l'alcool au supermarché. Les supermarchés ont les plus brillants d'alcool dont on puisse rêver. Et à partir de là, nous, on passe en boudine, on a le résultat, quoi. Et moi, j'ai été mis l'autre jour, on m'a demandé, on m'a accusé de complicité d'alcoolisation. Alors là, ça me fait bondir. Ça vous a fait sauter au plafond, ça, hein ? Parce que j'ai eu M. Fort Courtois, on parlait de la même chose. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Mais le mieux, c'est de rien faire. Parce que... Et de, comment dire, de constater. Parce que accuser les gens d'alcooliser les autres, c'est malsain. Parce que des fois, ils ont bu de verre. Et comment savoir ce qu'ils ont bu de verre ? Dans la mesure où ils ne titulent pas, ils sont lucides et ils sont loquaces. Parce que je trouve que c'est abusé, quoi. Alors lorsque le procureur, l'ancien préfet des Hautes-Alpes aussi, on dit tolérance zéro maintenant après les drames. C'est vrai, très douloureux comme la plaine de la Chaux, etc. Absolument. On ne laisse plus passer. On se met à la place des patrons d'établissements. Ça ne touche pas qu'aux boîtes de nuit, les restaurateurs et d'autres encore. La jauge est difficile à cerner. À partir de quel moment vous devez dire stop, plus servir, etc. ? C'est au cas par cas presque, c'est ça ? C'est au cas par cas. Puis bon, il y a des gens qui tolèrent beaucoup mieux l'alcool que d'autres. On ne se rend pas compte de leur état. Souvent, nous, quand on a des problèmes de trop d'alcool, c'est des filles parce qu'elles supportent moins. Mais c'est très, très dur à gérer et à jauger. Parce qu'on a les appareils, on a tout ce qu'il faut. Mais on n'a aucun pouvoir pour, comment dire, pour empêcher les gens de conduire. Si ce n'est ce qu'on connaît bien de faire preuve de son autorité un peu naturelle et de les faire monter dans la navette et de les ramener chez eux. Mais s'ils veulent conduire, ils conduisent. Et encore, des jeunes et des moins jeunes. Les jeunes, ils sont un peu moins couillons que les vieux, qui sont un peu machos. Les quadras et les quinquas, ils veulent conduire. Par principe, en disant, moi, j'en ai vu d'autres. Moi, je crains bien, c'est moi. Et madame monte à côté, alors que c'est très bien qu'elle pourrait conduire et que monsieur est bourré. Voilà, ça, c'est... Je fais passer le message à certains amis qui se reconnaîtront, mais il faut faire conduire sa femme quand on n'est plus capable. Voilà, ça, ça m'arrangerait bien certaines fois quand je n'arrive pas à raisonner les gens. Alors, on va parler de la nuit gap en 16, de la nuit dans les Hautes-Alpes dans un petit moment avec vous. On parlera aussi de son aspect festif. Il n'y a pas que le problème du trop d'alcool. Il y a bien sûr toute la fête qui accompagne tout cela. Mais pour mieux comprendre, on vous a suivi. Et c'est Timothée Girard qui a passé une soirée avec vous dans la navette et puis dans la boîte de nuit. Voici son portrait de Bernard Galliano dit Tonton, l'homme de la nuit. Vendredi soir à Gap, il est 23h. Pendant que certains se prélassent chez eux pour décompresser d'une semaine de travail, le milieu de la nuit se prépare pour un week-end agité. Le final est la principale discothèque de la ville. C'est une véritable institution où la plupart des jeunes se donnent rendez-vous le week-end. Tonton, le patron de la discothèque, c'est lui. De son vrai nom, Bernard Galliano, c'est lui qui symbolise le milieu de la nuit à Gap. Rencontre avec Tonton, l'homme de la nuit. Le final, une heure du matin. Tonton arrive discrètement et prend les rênes de la navette. Pendant ce temps, à l'intérieur de la discothèque, la fête bat son plein. Près de 300 personnes s'agitent au son des platines animées par Norman. Mais pour Tonton, la priorité est ailleurs. Alors la navette, la navette, aujourd'hui, avec les contraintes au niveau alcoolémie et circulation, c'est très positif et c'est nécessaire. Et même si ça a un coût qui n'est pas négligeable, parce que, bon, je vous dis, la navette, regardez, depuis la semaine dernière, on a fait 623 kilomètres, donc elle tourne, elle tourne beaucoup. Et ça permet aux gens de ne pas prendre la voiture et on les ramène chez eux dans la mesure qu'ils sont dans l'agglomération ou dans la périphérie immédiate. Malgré qu'il y ait quand même quelques lézards, il y a des gens qui prennent la voiture pour sortir et même quand on leur demande de la laisser et tout, ils ne la laissent forcément pas. C'est pour ça que ce n'est pas très agréable quand on se retrouve avec des problèmes où on vous demande pourquoi les gens ont bu chez vous, est-ce qu'ils ont bu chez nous ? C'est très dur à définir et surtout, j'étais assez étonné en ayant mis une navette en place. Je ramène les gens, on fait le maximum, on ne pense pas qu'on puisse faire plus et l'autre jour, on m'a dit que j'étais complice d'alcoolisation des gens. Alors là, je trouve que c'est de l'aberration parce que les gens qui font des lois pareilles, ils n'ont jamais travaillé dans la profession, ils n'ont jamais consulté les professionnels et c'est de la folie douce. Et le milieu de la nuit, Tonton connaît. Depuis 36 ans, il est dans le métier. C'est un métier comme un autre, mais bon, c'est vrai qu'il faut se remotiver souvent. Mais bon, quand on connaît son métier, puis bon, c'est pas un métier désagréable, loin de là. Il y a des aléas, bien sûr, mais en fait, on a affaire à des jeunes et c'est relativement sain. Dans la mesure où nous, notre clientèle, elle est quand même assez agréable à vivre et ça se passe bien. et c'est comme ça. Un métier comme un autre, vous disiez Bernard, pas tant que ça quand même. Oh si, parce que bon, un maçon, il se gèle les doigts en ce moment, il a des problèmes. Nous, on a les nôtres, dans la mesure où on fait son travail, où on est équipé en personnel, parce que c'est très important le personnel. Peut-être combien, la boîte de nuit ? On y est 18, plus la femme est l'âge, ça fait 19, ça fait beaucoup de monde. Mais moi je suis assez paternaliste, donc c'est plus du personnel, c'est pratiquement mes gosses. Moi j'ai des gens, il y en a qui défilent dans les discothèques, moi j'ai des gens qui ont 10, 15 ans de discothèque. Et ils partent, il y en a, le samedi il est venu, il s'est présenté, je suis son pareil. C'était le fils d'un disjockey de Pont-du-Fossé. Et du coup, on comprendrait qu'on est une grande famille. Et c'est facile de... Il faut, parce que j'imagine la nuit, il faut se comprendre vite aussi. Il faut pouvoir gérer les choses dans un climat un peu inhabituel. L'Haute-Alpe, c'est un gros village, c'est vrai. Il y a, dans toutes les Alpes, il n'y a pas la population d'Aix-en-Provence. Du coup, on est quand même relativement entre nous. Et il y a une identité locale, c'est vrai. On est moins resserré que les Savoyards, qui en font une religion. Mais nous, on est Alpins quand même, on est Alpins. On devrait le revendiquer plus. Parce qu'on a quand même un vécu commun. C'est vrai, il y a un côté local. Et pourquoi ne pas en être fier ? Oui, vous remarquez que, contrairement effectivement aux Savoyards qui ont bien mis à valeur leur identité, leurs racines, en disant, nous, on est Savoyards, etc. Nous, on n'ose pas trop, pas forcément. Dans certains secteurs, comme le Champs-Sort, un peu plus. Mais à Gap, c'est plus dilué. Les gens sont venus de partout à Gap. Beaucoup de Marseillais. Parce que quand les gens disent, je suis de Marseille, et moi, vous savez, avec mon caractère et puis ma grande gueule, je leur dis, si c'est si bien que ça, reste-y. Et ça plaît, ou souvent, ça fait sourire. Mais moi, j'ai une identité, je me rends dis que des Hauts-Alpes, et j'en suis fier. Pourquoi ne pas l'être ? C'est vrai, les Champs-Sorins, ils sont Champs-Sorins. Et puis, je les salue. Un peu radin, peut-être. Mais bon, braves gens quand même. Pas la nuit, pas la nuit. Non, la nuit, Savoyard. Non, non. Je salue. Et tout particulièrement les gens d'Ansel, que j'adore, et que j'ai côtoyé, j'ai apprécié. J'ai des frangins là-haut. Salut, Flap. Et du coup, j'aimerais leur rendre ce qu'ils m'apportent. C'est pour ça que dans notre profession, quand on m'envoie ces gosses, ça me flatte. Ça me flatte parce que c'est des gens... C'est comme une preuve de confiance, c'est ça ? Il y a des gamins qui me disent, vous connaissez mon papa. C'est merveilleux, c'est un grand moment. Parce que, qui c'est ton papa ? Et puis, je les connaissais très bien. C'est trop bien. C'est énorme parce que ça veut dire que ces gens-là m'ont fait confiance et qu'ils me recommandent leurs enfants. C'est pas rien. Pour moi, j'apprécie ça énormément. Alors, ce monde de la nuit, il a changé au fil des années. On va évoquer ça avec vous tout à l'heure. Entre les bottes de nuit des années 70, c'était quasiment ouvert tous les jours, c'est ça ? Oui, oui. Quasiment. Et aujourd'hui, il y a trois jours et deux bonnes soirées peut-être ? Les trois soirées travaillent ? Il y a trois jours, il y a deux soirées qui sont comme on dit. Il y a la soirée du samedi et puis il y a le reste. Avant, on était ouvert même le lundi. On ouvrait le dimanche. Mais bon, c'est une autre époque. Les crises sont passées par là. Les crises économiques en 87. C'est celle-là. À l'époque, on gagnait 6 000 francs. C'était moins de 1 000 euros. Puis on avait des soins à la fin du mois. Mais l'essence coûtait 1,50 franc. Après les années 80, il y a eu une inflation terrible. Quand on se rappelle que les routiers bloquaient les routes quand le gazole était passé à 5 francs. Aujourd'hui, c'est vrai. Il avait intervenu à l'armée. Aujourd'hui, il est à 10 et personne ne dit plus rien. Parce qu'avec l'euro, plus personne n'a la sensation de l'argent qu'ils dépensent. Les images de ce qu'ils font nos traditions, je sais que ça vous tient à cœur. Les traditions, moi, je suis tout pour. Chasse-pêche-tradition, avec tout ce que ça comporte. Alors, ça, la politique, vous me faites penser, vous n'y touchez pas à ça, la politique. Je sais de ne pas en parler. C'est le grand mal des faux culs. Je n'aime pas ces gens-là. Alors, vous ne les aimez pas, mais en même temps, comme Gap, c'est petit, etc., c'est un peu comme d'autres catégories de population. Vous les connaissez tous aussi depuis longtemps, certains hoqués, d'autres dans le monde de la nuit, d'autres à la chasse. J'étais même assis sur le même banc à l'école, pour ne pas le citer. Roger Didier, le maire de Gap. Daniel Galan, l'adjoint, pareil. C'était le hockey, ça. On était à l'école ensemble à La Pépinière. Après, avec Roger, c'était en 6e à 1, en 5e à 1 au lycée Dominique Villard. Pierre Voler, c'est le parrain de mon fils de Bernard. Donc, c'est le futur maire des Ors, il paraît. Ah, il est parti. Il est en piste, là. J'adorais Alain Bérou, par contre. Ça, je trouvais que c'était un chibantier. Je pensais qu'il allait avoir un grand avenir politique. Dommage. Est-ce que ce n'est pas le propre de ceux qui, dans ce département, ceux qui essaient de trop bouger ? Mais c'est des gens comme ça qu'il faut, pour faire bouger un département comme le nôtre, qui est enclavé, pour ne dire que ça. C'est un peu le trou duc du monde. Donc, bravo, bravo pour cette licité, là, qui, je pense, va faire un peu bouger le quotidien. Voilà, on va essayer de mettre en valeur le territoire et, en même temps, effectivement, de secouer un peu les esprits. On va parler de beaucoup de choses sur cette télévision et recevoir chaque soir des personnalités comme vous, ce qu'on appelle des figures. Ça vous convient, ce mot figure ? Des gens connus, qui ont un parcours de vie, des choses à raconter, finalement. Oui, on a des choses à raconter, parce que c'est du vécu. Mais bon, j'aimerais bien avoir un peu moins vécu et pas être une figure. Mais figure, oui, pourquoi pas ? Mais bon, figure dans ma profession. Bon, après, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, quoi. Je reste très humble là-dessus, voilà. Vous tenez un truc, en revanche, quelque chose qui est important à vos yeux. C'est le côté, bon, moi, je suis dans le monde de la nuit, c'est souvent critiqué. Les gens supputent plein de choses, s'imaginent aussi pas mal de choses sur ce qui peut se passer la nuit, alors que c'est quelquefois bien plus simple qu'il n'y paraît. En revanche, par rapport, j'allais dire, aux affaires, aux activités, aux problèmes qu'il y a eu avec les services fiscaux, etc., là, vous vous dites toujours, bon, la vie des affaires, c'est quelquefois compliqué, mais moi, je suis un mec d'aplomb, réglo. Ça, vous y tenez ? Je tiens à avoir cette image, je pense que c'est, beaucoup de gens le pensent, parce que ceux qui me connaissent savent ce que je vaux, et il n'y a que cela qui m'intéresse. En fait, les autres, pour moi, c'est quand c'est négligeable. C'est vrai que la nuit, surtout 35 ans de nuit, si vous écoutez les gens, on est un pareil, on est tout, c'est pas vrai. On est des gens honnêtes, on a bien fait son travail, d'ailleurs, aux Alpes, c'est un pays tranquille, donc je ne vois pas pourquoi on se marginaliserait dans des travers qui ne sont pas de nous, c'est tout. Sachant que, d'un point de vue financier, les choses ont bien changé, j'imagine, au fil des années, c'est-à-dire que, allez, 20 ans en arrière, ça devait gagner bien plus qu'aujourd'hui, une boîte de nuit, non ? Oui, beaucoup. D'ailleurs, les prix n'ont pas changé depuis plus de 10 ans. Le prix d'entrée, le prix de consommation ? Aujourd'hui, une conso, c'est 6 euros. Avant, c'était 40 francs. 6 euros, ça ne fait pas 40 francs, ça fait 39, 60. Et je parle, il y a 12 ans en arrière, 12, 15 ans en arrière. Mais bon, il y a eu les aléas de la vie, quoi, les crises successives. Et aujourd'hui, avant, quand on gagnait l'équivalent de 1 000 euros, c'est-à-dire que le salaire moyen, c'est 6 000, 8 000 francs, on avait de l'argent à la fin du mois, mais aujourd'hui, il n'y en a plus et puis il y en manque beaucoup. Donc, bon, c'est une autre époque. Alors, du coup, les boîtes de nuit se sont raréfiées et il n'y en a plus guère. Parce que bon, comme on passe en bout de ligne, on va chez le boulanger avant d'aller à la discothèque, quoi. Alors, on se rappelle d'une époque où il y avait donc une dizaine, plus d'une dizaine de boîtes de nuit. Oui, on les cherchait tout à l'heure en préparant l'émission. Alors, on les redit un petit peu. Alors, il y avait le coin de l'Ambruner, il y en avait au moins deux. Il y en avait trois. Deux, trois, oui. La Scala, le Star Flash et le Callistos. Donc, le Callistos avec le fameux disque d'Aiam qui évoque cette boîte de nuit. Qui l'évoque d'ailleurs pour dire que les boîtes de nuit étaient réputées. Après, il y avait le Champsor, alors il y a la Garenne, une institution. La Garenne. Le Kilt, à l'origine, c'était le Kilt de Romain. On s'appelait comme ça au début de la boîte de nuit. Le Kilt, oui, mais ça, c'était pas au même endroit. C'était dans Pont du Fossé. Oui, c'est sous un immeuble, là. Oui, et après, il y a eu donc la Garenne. Après, il y avait Ancel, il y en avait deux. Il y avait l'Iglou ou l'Oculus. Il y avait Achaiol, je crois, comment ça s'appelait, la Darbounière, un machin comme ça. Il y en avait dans chaque village. Alors, une sûrement Horcière. Horcière et Vellietti. Il y en avait une autre, le Corsaire. C'est incroyable. Horcière. Quoi, il y en avait dans la périphérie. Et la Veine assisteront, donc, la grosse boîte qui s'appelait. L'Elysée Knight, au départ. Et puis Gap, alors, pour les nouveaux Gapensés, on va dire. Mais alors, il faut le savoir que quelques années en herbe, il n'y a pas si longtemps, 15 ans en arrière, il y en avait 4, 5. Eh bien, il y avait une boîte de nuit. Il y avait le Saint-Georges-le-Sévin, où il y a le restaurant Refuge aujourd'hui. Il y avait le Psychédélique à la Plaine de la Chaux. En 89, je crois qu'il y a eu le Meuse 91. Enfin, c'était 91, l'avenue d'Ambrun. Mais c'était... Qui est devenu, c'est l'emplacement du final. Voilà, c'est là où il y a le final aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait... Je ne sais plus. Il y avait plein de choses. Il y avait des bars qui faisaient un peu danser, c'est tout. Les choses ont bien changé de ce point de vue-là. Alors, on va rassurer les parents. Qu'est-ce qui se passe tant au final la nuit ? Eh bien, l'équipe de DC TV est allée voir. Et Timothée Girard a passé une soirée. Au final, The Boîte de Gap. Sous-titrage ST' 501 Justement, tout le monde se connaît. C'est une discothèque avec une ambiance familiale. Donc, il n'y a aucun problème. Ça se passe très bien et c'est mieux comme ça. Le samedi, c'est à peu près entre 300 et 400 ans. Là, le vendredi, 150 ans. Là, ça va avec la veste. Ça va avec la veste, c'est à peu près la veste. C'est à peu près la veste, c'est à peu près la veste. Ça y va, Bernard Galeno, ça tabasse, comme on dit, la musique. Ah oui, oui. D'ailleurs, j'ai les oreilles qui deviennent sélectives quand je n'entends pas trop bien. Il y a plusieurs salles, comme avant ? Il y a deux salles. Avant, on en avait trois. Maintenant, vu la conjoncture, on a fait... Donc, la salle d'en bas, il y en a une qui ne sert plus à rien. On va la rétrocéder au restaurant d'à côté pour faire une issue de secours. Décidément, on sent que c'est un milieu qui s'offre. À une époque, c'était combien de salles on investissait. Aujourd'hui, on gère. Oui, là, maintenant, on a tendance à rétrécir parce que, bon... Et puis, bon, comme la clientèle n'est pas toujours, comment dire, adéquate, il vaut mieux rétrécir et garder ce que l'on aime, quoi. Voilà, c'est ce que nous faisons. D'après vous, les jeunes qui sortent aujourd'hui, ils viennent faire la fête, bon, ça, c'est sûr, mais il y a toujours ce côté un petit peu lieu de rencontre, drague, j'allais dire. C'est quand même ça qu'ils viennent un peu chercher ou moins qu'avant ? Je pense moins qu'avant. Drague, oui. Oui, bien sûr, pour certains. Depuis la nuit des temps, je pense qu'on va dans les jeux pour rencontrer l'âme sœur, peut-être. C'est plus agréable que sur son clavier, sur... Oui, oui, mais c'est virtuel, ça, donc, au bout d'un moment, il faut quand même revenir à des choses plus naturelles, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est encore un lieu de rencontre. Mais c'est surtout devenu un côté, comment dire, festif, mais il ne faut pas tomber dans le malsain, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent pour se bourrer la gueule. Et ça, c'est notre problème. C'est pour ça que l'existence de l'anamètre est née de là, quoi. Parce qu'il ne faut pas la nier. C'est ce côté britannique, le binge drinking, avec l'accent d'Oxford. Avec l'accent encelus de Pellottier. Voilà. Donc, ce côté, chez les jeunes, il faut faire très attention, quoi. Et vous disiez aussi que les choses ont un petit peu changé dans les comportements. Avant, c'était les hommes qui faisaient un peu leur numéro de charme, qui draguaient un petit peu. Et vous qui constatez ça, sans rentrer dans le détail, vous avez l'impression que les choses s'inversent un peu. C'est les filles qui mènent la danse. La sexualité, je pense qu'elle s'est débridée. Parce que, comme je disais tout à l'heure à la maladie, il y a des jeunes hommes, ils voient des belles filles. Et puis, ça se passe bien. Et puis, le lendemain, ils sont à la rue comme la veille. Parce que c'est des kleenexes, quoi. Il y a des jeunes filles, bon. C'est un produit de consommation, le jeune homme. Comme, eh, quoi, c'est devenu... Ça me choque un peu, ça. C'est pas dans... Ça me choque pas, il y a plus... Pas profondément, mais je veux dire, ça vous tracasse en eux. Ça n'empêche pas de penser que le côté, comment dire, qu'on a vécu nous, avec ce côté un peu fleur bleue, tout, ça, c'est en voie de disparition. Je sais pas, c'est pas déjà disparu, quoi. Et, voilà. Là, on va rester dans ce sujet. Je l'avais prévu, évidemment, avant, mais je pensais pas que ça tombe aussi bien. On va écouter une chanson, je crois qu'elle vous plaît. Et elle raconte un peu ça. Elle s'appelle C'est Extra et c'est Léo Ferré. Oh, excellent. Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air englais. C'est Extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient nuyer. C'est Extra, c'est Extra, c'est Extra, c'est Extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est Extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est Extra, c'est Extra, c'est Extra. Voilà cette chanson, c'est Extra, c'est pas rien. Ah, c'est magnifique. Et bon, comme je disais, la poésie s'est un peu évaporée dans les discothèques parce que les séries de slow, il n'y en a plus. Alors moi, tant que j'étais derrière les bars, j'allais, je leur dis, mais dans deux, trois, alors ils mettaient un samedi sur la terre de Cabrel, des slow modernes, avec, très bien fait. Mais bon, c'est totalement sorti de la mode. Et même dans la salle qu'on appelle, entre guillemets, rétro, on s'adresse à des quadragénaires et compagnie, la musique qu'ils ont écoutée, eux, c'était déjà la techno. Donc les slow ont complètement disparu, pratiquement. Et ça, c'est un peu dommage. Le 12 décembre, dans quelques jours, vous fêterez, je ne sais pas si vous allez le marquer d'ailleurs, mais les 35 ans de nuit, 35 ans de boîte de nuit, comme l'on dit, dans la région, vous allez marquer le coup ou pas vraiment ? On va essayer de marquer, on le dira, mais bon, est-ce que ça intéresse quelqu'un aujourd'hui ? En tout cas, je suis sûr que les gens ont pris beaucoup de plaisir à entendre ces souvenirs pour y passer toute la nuit, parce que c'est vraiment étonnant que d'avoir vu ces trois générations, ça c'est vraiment, il y a peu de gens comme vous, qui ont vu les gens en plus dans des situations où ils se révèlent peut-être davantage que dans la vie un peu courante, dans la vie de tous les jours. Là, on les voit sur leur vrai jour souvent, mais c'est vrai que c'est bien, parce que moi, ayant vécu dans la nuit, avec des jeunes, je ne me suis pas vu vieillir, et donc, quand je parle avec un jeune, je lui parle comme si on avait le même âge, et ça passe relativement bien, parce que je leur parle la même chose, et je pense que leurs parents, pour eux, sont plus vieux que moi, alors qu'ils ont 20 ans de moins peut-être, et donc, ça va bien, 35 ans de nuit, ça use. Si c'était à refaire, Bernard ? Non, 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 non. Non, ça va vraiment être. Non, ça a été un engrenage qui a voulu que ça se passe comme ça, mais bon, si c'était à refaire, je choisirais une voie, comment dire, beaucoup plus standard. Malgré les bons côtés, les souhaits tu lèves, Oui, il y a les bons côtés, mais il y a tellement de mauvais côtés, pas sur le nouveau professionnel, le côté administratif et tout, les gens croient qu'on est riches, et puis moi, j'ai 63 ans, je connais une navette du final. Par contre, si vous écoutez les gens, je fais partie d'un anti-de-gap. Moi, je n'ai pas de compte en Suisse, je n'ai rien du tout, je suis un Pékin comme tout le monde, il n'y a qu'à avoir tous les anciens patrons de discothèques, qu'est-ce qu'ils font ? Marcel Buvin, il livre du bois pour son fils, Romolo, c'est celui qui a peut-être le mieux réussi, tant mieux pour lui. Bon, mais il n'y a pas de personnages, des Roger Crochet du Matcumba, il y en a un en France, et puis c'est tout, voilà. C'est pour ça, comme je dis, malheureusement, il y en a eu qui ont eu des problèmes de santé, mais il n'y en a pas qui ont réussi, comme on parle de réussir en France, dans la vie, financièrement surtout, parce que tout est basé sur l'argent, même pour les plus revendicateurs. Merci Bernard d'avoir passé ce moment avec nous, avec vous, derrière votre téléviseur. C'était volontiers. Une autre facette, alors tout le monde vous connaît, certains n'auront pas vraiment découverte, mais pour d'autres, évidemment, ça aura permis de découvrir autre chose que le fameux Bernard Galliano dont on parle depuis des années, en toute simplicité. Eh bien, tout va bien, merci. Bon, quelques nuits encore, peut-être ? Oui, encore un an ou deux, puis bon, après on va arrêter, parce qu'il faut, quoi. Et puis bon, moi, je suis un grand devis à d'ici télé, parce que vraiment, vraiment, c'est une excellente initiative, et ça, vraiment, il y en avait besoin dans la région. Merci Bernard. Voilà. Allez.